Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Marc, merci beaucoup d'accepter cette interview pour Lougarou France, c'est vraiment super sympa. Alors, tu es au Canada, hein? Oui, en Gaspésie, au Québec pour être plus précis. Alors, c'est quoi le nom du village ou de la ville? Où est-ce que j'ai mon exploitation agricole, c'est Maria. Maria. C'est un petit village, on a peut-être 2800 habitants, répartis sur un territoire vraiment très grand. Puis, ma ferme est en périphérie du village. On est comme dans le dernier secteur de maison, dans le nord du village. Donc, on peut dire que tu connais bien la forêt, hein? Ben, j'ai grandi dedans. Ouais. Avec mon palais de forestiers, puis fermiers aussi. Hum, d'accord. Ça nous a initiés très jeunes à ça. Ton témoignage est assez long et assez particulier, puisque toi, tu as eu l'occasion de voir plusieurs lougarous. C'est un sujet que tu connais pas mal. Et, ben, je vais te laisser commencer par le commencement, en fait, à nous expliquer tout ça. Et je te poserai des questions au fur et à mesure du temps. Ça date de 2009. C'est la première année que j'habitais dans ma maison. Je venais de finir de la construire. Puis, j'étais en train de ramasser du bois pour le feu. On s'entend pour mettre le monde en contexte. Fin de l'automne, on parle, mettons, mi-octobre. On a déjà de la neige. Ça donne une idée du froid qu'il fait là-bas. Puis, on a de la neige jusqu'au mois de mai. Puis, des fois, juin, il y en a encore. Le bois de feu, il est très important. Fait que j'étais en train de ramasser le bois. Puis, j'entendais quelque chose sur ma droite. Je me suis levé à la tête tranquillement. À cause que deux semaines avant, j'avais eu des problèmes avec un ours noir. Puis, c'était un modèle assez gros. On parle de peut-être 250 à 300 kilos. Oui. Fait que j'ai levé tranquillement les yeux pour ne pas brusquer l'animal. Puis, c'est là que je l'ai vu. Il était à 20-25 mètres de moi. Il était debout. Une fourrure quand même assez foncée. On guérit. Puis, le dos était noir. Alors, là, tu me parles de loup-garou, d'ours. Oui, c'est ça. Moi, je pensais que c'était l'ours. Ah, OK. Il y revenait. Pour vous donner des problèmes. À cause, il m'avait dévasté le verger. À cause, j'ai un verger en avant de la maison. Mais, en me levant les yeux, je le vois. C'est comme, OK. On est en plein jour. Je ne peux pas le confondre avec un cinglier. On n'en a pas. Ce n'est pas un ours à cause que ça n'a pas la silhouette d'un ours. Oui. C'est debout, ça me regarde. C'est comme, OK. On s'entend, je mesure 5 pieds de 3. Ça donne 1,63 m à peu près. En midi, il mesure 2 mètres et demi. Puis, j'étais blessé à un genou en plus. Fait que, courir, on oublie ça. Alors, attends. On va les rattraper. Tu dis qu'il est mesuré combien, approximativement? Ben, ce que j'ai mesuré, quand il est parti, puis j'ai été voir où ce qu'il était. Oui. J'ai mesuré où ce qu'il a la tête arrêtée, à cause de la ligne avec une branche. Puis, ça me donnait 2 mètres et demi. 2 mètres 50, à peu près, oui. Oui. 2 mètres 50. Fait que c'est quand même un grand gabarit. Oui. Oui. Ben, c'est ça. Je me suis levé les yeux. Je l'ai regardé. Il me regardait. Mais, il n'avait pas l'air agressif. Il avait l'air plus curieux que d'autres choses. Peut-être le fait que je l'avais surpris, lui-ci. Ou il ne s'attendait pas à voir quelqu'un. Fait que j'ai remis mon bois à terre. Je me suis levé debout. Puis, j'ai resté là sans bouger. Je le regardais. Ça durait un bon 5 minutes. Peut-être même plus. Des fois, on perd la notion du temps dans des événements comme ça. Oui. Puis, je l'ai fixé. Je fais ça juste de le fixer. D'accord. Avoir couru, c'est un prédateur. Fait que j'aurais eu une réaction de 3. En 3 pas, je l'avais sur le dos. Oui. OK. On sauve. On oublie ça. Aller se battre avec direct. Pas une grosse chance. Là, j'ai pensé. OK. Je ne bouge pas. J'attends. Mais, j'avais à ma âge de bûcheron à côté de moi. Fait que s'il décidait de déclarer les hostilités. Je savais que je me faisais passer. Mais, j'aurais mis une dérouillée. Ça lui aurait coûté cher. Mais, il est resté là. Il m'a observé. Je l'ai observé. Mais, c'est ça qui m'a permis de regarder les détails sur lui. On s'entend que ma grand-mère me racontait des histoires de loups-garous et d'autres affaires quand j'étais enfant. On s'entend que c'est comme les histoires de petits chaperons rouges. Ça fait peur aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles. Puis, quand la nuit tombe, qu'ils reviennent à la maison. Mais, ça m'a tout le temps resté dans l'esprit, cette créature-là. Puis, quand qu'il est reparti, je ne bougeais pas. Je l'ai suivi des yeux. Il est rentré dans du bois plus dense. Je l'ai comme perdu de vue, mais je l'entendais. Je l'ai suivi à l'oreille. Puis, quand j'étais sûr qu'il était assez loin, j'ai été mesuré tout ce qu'il était pour voir. Je n'avais pas halluciné. Puis, j'ai vu les empreintes. Puis, disons, ma main, de là à là, j'ai 22 centimètres. Puis, l'empreinte, je pouvais mettre ma main dedans. Puis, il y avait ça tout le tour. On parle de peut-être 30 à facilement 35 centimètres de diamètre. Cette empreinte était où? J'étais à côté de la maison. Je n'étais pas loin de la maison. J'étais à peu près 50, 60 mètres de la maison. L'empreinte, elle était où dont tu parles? Ah, c'est sur le sol. Au sol? À côté de l'arbre. C'est que c'était une zone qu'il y avait eu de l'eau. Puis, ça avait fait de la boue. Tu as pensé à prendre une photo ou une vidéo? Non, je ne suis pas quelqu'un qui traîne un appareil photo. Puis, je suis vraiment un manche avec ça. OK, d'accord. Est-ce que tu pourrais faire une description assez détaillée du loup-garou? Ça, j'ai dit 2,5 mètres. On a un physique un peu comme un bodybuilder, mettons. Il n'y a pas de gras. Tu vois, on voit les muscles à travers du poil. On voit la forme. Mais ce n'est pas comme qu'on voit certaines illustrations qu'on voit vraiment un lancet avec des doigts à plus finis. Ça ne ressemble pas à ça. C'est vraiment massif. La musculature est assez imposante. Il marche comme un chien, comme un loup. C'est rien que les orteils et une partie de la paume qui touche à terre. L'empreinte est identique à celle-là d'un loup, mais en beaucoup plus grand. Puis, j'ai remarqué avec le temps, on va revenir à ça plus tôt. Lui, c'était un môle. Disons qu'il y avait une très grosse évidence. Et j'y vais à deux mains à cause de cette grosseur-là. Ah oui, tu voyais vraiment ses couilles. Ben oui. Big coroner, comme on dit dans le coin ici. C'était énorme. C'est un corinthème, ça. Ah oui, mais tu sais, des fois, quand on prend le temps d'observer, ok, ça, c'est un môle. Ben, j'avoue, je suis habitué d'observer la nature aussi. Pour essayer de la comprendre. Il y avait comme une manière de hurre sur le dessus de la tête qui descendait dans le dos. C'est ça qu'on ne voit pas ça chez les canidés, souvent, à part que, disons, les hyènes en ont un peu, de temps en temps, certaines races. Mais, mettons, dans les pays nordiques, c'est rare qu'on voit ça sur un animal. Fait que j'ai compris le pourquoi qu'il y a ça. Là, j'ai un crône de loup qu'un de mes amis m'a ramené du Nord. Si on regarde comme il faut, on voit un arrêt là. C'est là que les muscles se rattachent pour la mâchoire qui est située ici. On a l'orbite de l'œil. Puis, c'est ça qui fait la hurre. C'est que, de ce que j'ai pu observer, la crête pour rattacher les muscles est tellement imposante que ça fait une hurre sur le dessus. Puis, au niveau profil, ici, c'est plus haut. C'est moins, ça descend moins. Un peu plus comme un ours. Puis, au niveau d'un titillon, je ne sais pas si on peut la voir comme il faut sur la caméra, là, chiens, loups, coyotes, renards, ils ont tous des mollets pyramidaux. Mais, chez le loup-garou, c'est un peu plus aplati. Puis, si on regarde dans ce sens-là, là, on a le museau qui est là. Chez le loup-garou, si on prend la même longueur, là, c'est plus large, ici. La mâchoire est plus large. Puis, au niveau des crocs, on s'entend que j'ai été capable de les voir. Là, ici, ça, c'est une dent d'ours noire. C'est un spécimen d'à peu près 200 kilos. La dent du loup-garou, là, les crocs du loup-garou, sont un poil plus long. Encore là, la gencive arrête ici habituellement. Toute ce partie-là est dans l'os. Chez le loup-garou, c'est proportionné identique, mais en petite affaire plus gros. Donc, tu as eu le temps de bien identifier la taille de la mâchoire et une dentition assez importante. Oui, mais c'est une dentition plus comme un omnivore. Ça ressemblait plus à une dentition d'ours qu'à une dentition de loup, de ce que j'ai pu observer. Vu que les ours, j'ai été capable de les côtoyer carrément. L'année de la construction de ma maison, j'ai une femelle avec ses deux petits qui me noivent à tous les jours. Il n'y avait plus cette habitude-là. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il ne faut pas essayer de convenre. Mais en observant la mâchoire, j'ai remarqué des caractéristiques que c'est plus semblable à celle-là d'un ours. Et au niveau de la taille de la tête, approximativement? On peut mettre facilement 50-60 centimètres de long. Mettons, du derrière du crâne jusqu'au bout du museau. La taille des oreilles? Elles sont petites. Par rapport au reste du corps, elles sont plus petites que, mettons, si on reprend une tête de berger allemand. J'en ai un dehors. Les oreilles sont quand même assez grandes. Mais lui, les oreilles étaient petites par rapport au reste du crâne. Ils sont mobiles, il est capable de les bouger pour chercher le son, mais ils sont plus petites. Ils sont pointus? Oui, ils sont pointus. Ça reste comme une oreille de loup, mais plus petite. Ce que je te dirais, ce qui se rapproche le plus de ce que je connais à une oreille de loup-garou, ce serait un loup arctique. pour éviter de perdre la chaleur. Et au niveau de la couleur de ses yeux? Celui-là avait les yeux jaunes ambrés. Est-ce qu'il était courbé au niveau du haut du dos? Il était quoi? Non, il n'était pas courbé, il se tenait droit. Je ne sais pas si ça peut se donner de la hauteur pour m'impressionner ou quoi. Il se tenait droit, il n'était pas voûté. Oui, Et là, tu as quel âge? Là, je suis rendu à 38. Là, à 38. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais 26-27 à peu près. Et donc, toi qui avais vécu pendant toutes ces années-là dans la forêt, puisque c'est vraiment ton milieu, tu n'avais jamais vu un loup-garou auparavant? Je n'avais vu un une fois. Mais ça remonte, on parle de peut-être 87. j'avais 4 ans. 4 ans? Chez mes parents, on restait à côté d'une forêt, puis entre le fond du terrain puis la forêt, il y a un marécage. Puis c'était dans l'automne, la terre avait commencé à geler. Puis on s'entend, à 4 ans, tu ne te couches pas minuit du soir. Ma mère avait été me coucher. puis je m'avais réveillé dans la nuit. En gros, j'avais entendu du bruit puis ça a donné que ma fenêtre de chambre adonnait sur la descente pour aller au sous-sol pour rentrer le bois de feu. Puis la fenêtre était à peu près peut-être 15-20 centimètres plus haut que la toiture de la descente de la carte. Puis j'ai entendu du bruit sur cette toiture-là. Je me suis réveillé, j'ai regardé puis j'ai vu une silhouette à travers de ma fenêtre. En gros, ma mère avait descendu les rideaux pour pas que la lumière du jour nous réveille trop de bonheur. Puis j'ai vu la silhouette qui bougeait sur la toiture. Puis je savais que ce n'était pas un des chiens autour. En gros, il n'y avait pas un chien qui était à ce gabarit-là. Puis ça restait là 10 minutes. Facile. Ça fouillait autour de la vitre. Ça a redescendu puis ça a disparu dans la nature. Le lendemain matin, on s'entend, je n'ai pas dit un mot à ma mère, elle m'a traité de fou. Elle avait dit « t'as fait un cauchemar ». Puis j'avais été voir dehors. Il n'y avait pas d'emprunt pour que la terre était gelée. Mais quand je me suis rendu jusqu'au marais, j'avais vu des emprunts. Mais on s'entend que j'étais tellement terrorisé de l'idée que c'était quoi que je n'ai pas parlé à personne. Jusqu'à ce que j'ai vu l'eau dans la forêt. T'avais donc quatre ans et tu te souviens bien de cet événement. Oui, mais on s'entend, c'est marquant. Quand t'es habitué aux contes de Perrault ou les autres contes genre Chaperon Rouge, les sept agneaux, les trois petits cochons, c'est qui le bad evil guy dans ça ? C'est tout le temps le grand méchant. Est-ce que dans ton entourage, dans ta famille, il y a des personnes qui en ont vu également ? Dans mon entourage, non. Dans ma famille, non. Ma grand-mère me contait des histoires où mon grand-père n'en aurait vu un. Des fois, il y avait des incolérances dans son histoire. C'est comme, il y a de quoi qui marche pas. Je n'ai parlé aux Premières Nations qui habitent pas très loin de chez nous qu'on est à côté d'une réserve autochtone. Puis, les personnes que je n'ai parlé, eux autres, ne l'ont vu. D'accord, oui. Ça a l'air tout à fait naturel pour eux autres de les voir. Absolument. Il y a énormément de témoignages au Canada de loup-garou. Alors, ça ne s'arrête pas là. Je reviens à cette apparition de loup-garou qui était donc à peu près à 25 mètres de toi, c'est ça ? À peu près 20-25 mètres. 25 mètres. Et là, ça ne s'arrête pas là. Il y a eu d'autres événements plus tard. Oui. Dans la même année, là, on tombe en début décembre. Il y avait déjà de la neige depuis début mi-octobre. Là, je m'en revenais de... j'avais été à l'épicerie du village qui était à 9 kilomètres de chez nous, mais j'avais été avec mes skis. Ça allait plus rapidement que prendre la route de montagne puis faire le tour. J'avais passé par la montagne avec mes skis puis je revenais. Je devais avoir peut-être 75 kilos d'épicerie sur le dos d'un sac. Il était à 10-11 heures le temps que je remonte du village avec ça. Puis, il y avait un petit bout de route qu'il fallait que je fasse à pied. il n'y avait pas assez de neige pour me mettre les skis pour me rendre à la maison. Là, je marche, je marche, je marche. Là, j'entendais des bruits de griffes comme un chien qui marche à la glace. La première affaire que j'ai passée est, j'ai dit que c'est la chienne du voisin qui me suit. Elle me suivait tout le temps partout. On parle d'un dog mastif. Ce n'est pas tout petit. Là, je me viens de bord pour disputer le chien pour le renvoyer chez eux. Quand je me tourne, je me tourne pas d'un coup sec on s'entend pour ne pas brusquer le chien. Là, ce n'est pas le chien qui est en arrière de moi. Ça en est un autre. Je savais que ce n'était pas le même que j'avais vu deux mois avant. Il n'était pas la même couleur. Il n'était pas la même taille. Ce n'était pas un mât, c'était une femelle ce coup-là. Il faisait quelle taille approximativement? On peut mettre deux mètres dix deux mètres quinze. Et donc, tu arrivais à identifier les mamelles? Oui, on voyait les mamelles comme il faut et elle devait avoir des petits à la laitée. Ça faisait pareil comme une chienne qui a des chiots. Ça pendouillait. Ça ressemblait à des queues de castor. Elle se tenait sur les pattes arrières donc. Oui, elle se tenait sur les pattes arrières et je la voyais comme il faut. Elle était en dessous d'un des rares lampadaires dans la route qu'il y a là. Des lampadaires peut-être au demi-kilomètre. Elle était en dessous du lampadaire. Ah oui, donc elle était proche de la ville? Non, mais c'est que des lampadaires tout le long jusqu'à la dernière maison de la route. Mais c'est qu'ils n'en mettent pas à les mêmes intervalles que dans le village. Qu'est-ce qu'elle faisait là à ton avis? Ben, ça devait faire au moins un bon 10-15 minutes qu'elle me suivait. ou la zone ou ce que je mettrais? Excuse-moi, qu'est-ce qui te fait penser que ça faisait un moment qu'elle te suivait? Quand j'ai... Le dernier secteur que j'avais à faire en ski, c'était un champ. Il n'y avait rien dans le champ. J'ai traversé un petit boisé à peu près peut-être de 30 mètres pour reprendre la route. Puis le long de ce secteur-là, ce secteur-là, c'est juste des champs. Fait que si elle est arrivée de par la forêt, je l'aurais vue arriver. Ça veut dire qu'elle a commencé à me suivre quand j'ai traversé le petit secteur de 30 pieds. C'est là qu'elle a commencé à me suivre. C'est la seule place qu'elle pouvait arriver en arrière de moi sans que je m'en rends compte. Quand tu l'as vue, elle était à combien de mètres environ? Peut-être une 10-15 à peu près. Elle était plus moins que l'autre. mais elle était calme. Elle n'avait pas d'agressivité, elle n'avait pas le poil ébouriffé comme quand un chien veut éditer, un chien qui est agressif après quelqu'un, il s'ébouriffe le poil pour paraître plus gros, mais non, elle faisait juste de me regarder. Elle avait exactement la même physionomie que le premier loup-garou que tu avais vu? Oui, mais plus léger. La musculature était un peu moins posante, la rure sur le dos était moins grosse aussi, mais sa fourrure était marron clair, puis sur le devant, elle était beige. Et les yeux? Les yeux étaient un peu plus foncés, ils tiraient plus sur l'orange, en orange embrie. Et au niveau de la mâchoire, un petit peu plus légère, mais le même type de dentition, les couilles à peu près développées de la même façon. Et les mains, au niveau des mains, c'était la même physionomie aussi? Oui, les mêmes physionomies, ils ont des doigts vraiment trapus. Pour te donner un exemple, on voit ma main comme il faut, mais c'est à peu près la même proportion par rapport à largeur, longueur. Ils n'ont pas des grands doigts, et au niveau des griffes? Des griffes? Je vais t'en montrer, je n'ai pas une griffe de loup-garou, mais ça se rapproche beaucoup. Je ne sais pas si on la voit comme il faut. C'est une griffe d'ours noir. C'est à peu près la même taille, par rapport à ma main, quelle taille que ça a, c'est à peu près la même taille, juste que la courbe n'est pas aussi prononcée. C'est un peu plus droit, mais c'est approximativement ce groupe de taille-là. Elle te regardait fixement? Elle me regardait, elle se bougeait la tête un peu, comme un chien il faut faire, il va... Il n'y avait aucune agressivité. Est-ce que tu avais peur? Mon père m'a appris très jeune que quand tu as un animal qui a un potentiellement danger devant toi, même si tu as peur, il ne faut pas que tu y montes. Elle va le savoir. L'animal va le savoir. Il sent ces choses-là. Il faut rester le plus calme possible. La panique est le pire ennemi qu'on peut avoir dans ces situations-là. Et ensuite, cet échange visuel a duré combien de temps? Bon, dix minutes. Ce qui l'a interrompu, c'est qu'on a entendu un camion s'en venir sur la route. Est-ce qu'elle a fait? Elle s'est virée à la tête de côté pour mieux entendre. Puis, elle a sauté. Un bon saut, on parle d'un saut de 3-4 mètres. Pour aller dans les petits sapins qu'il y avait le long de la route. Puis, derrière ces petits sapins. 3-4 mètres en un sol bon à partir des pâtes arrières. Bon, elle s'est vraiment baissée. Elle a fait la flexion du genou puis l'équivalent du talon pour nous autres était au maximum. Elle ne pouvait pas le plier plus que ça pour se lancer le plus haut possible puis le plus loin possible. En hauteur, elle a fait un saut de combien de mètres à peu près? Dans le plus haut, elle devait être à peu près à 1,20 mètre du sol. Et en longueur, 3-4 mètres, c'est ça? 3-4 mètres. Je n'ai pas mesuré. Il neigeait aussi. Tu as dû être en admiration devant la beauté et la grâce de cet animal. Oui, c'est une force de la nature. C'est comme... C'est rare. J'ai vu beaucoup d'animaux dans ma vie et des animaux qu'on ne voit pas souvent. Puis ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel de voir les capacités physiques de l'animal et les capacités mentales aussi. Tu n'as pas l'impression de regarder un animal stupide. C'est vraiment extrêmement intelligent. Ça se voit dans ses yeux. Absolument. Alors, ce n'est pas tout. Tu as encore vécu d'autres choses ensuite. Oui. Je te dirais peut-être une semaine ou deux. C'était un petit peu avant le solstice d'hiver. J'étais chez nous. Je suis en train de faire ma vaisselle. Et on s'entend à ce temps-là de l'année à 4 heures de l'après-midi, il fait déjà noir. Fait qu'on a l'une. Moi, je n'avais pas encore l'électricité dans la maison. J'étais dans les travaux. Puis j'avais mes lampes à l'huile. Je faisais mes petites affaires. J'étais en train de faire la vaisselle. Puis ça donnait que la fenêtre de la cuisine, c'est la plus grande fenêtre de la maison. Là, je suis pêché. Je fais ma vaisselle. Je mets ça sous le côté. Je suis sûr. Puis là, j'ai comme remarqué en périphérique, il y avait de quoi dans la ville qui n'étaient pas là d'habitude. Je me lève la tête tranquillement puis je vois deux petites têtes qui me regardent. Mais eux autres ne sont pas éternisés. Quand ils se sont rendus compte que je les avais vus, ils se sont sauvés. Oui, pardon. C'était deux petits. Quand ils se sont sauvés? Ils étaient à combien de mètres environ de toi quand tu les avais vus? Un mètre. Si on calme la longueur du comptoir puis la fenêtre, c'est un mètre. Ah oui, ils étaient vraiment juste devant. Ils faisaient quelle taille? Il faisait quelle taille? À peu près. De ce que j'ai mesuré, à cause qu'ils se sont sauvés, j'ai sorti dehors pour voir par où ils étaient partis. Disons que c'est extrêmement rapide. Je n'ai pas eu le temps de les voir par où ils ont rentré dans la forêt. J'ai pris mon ruban à mesurer. J'ai mesuré, il était debout sur une pile de bois qui était à côté de la maison. J'ai mesuré où les traces de nez étaient dans la ville et ça me donnait un mètre quarante. Oui. Oui, d'accord. Et au niveau de la gueule, comment est-ce que tu arrivais à identifier que c'était des jeunes tout de même au-delà de la taille? Ben, c'est de la manière que la tête est faite. C'est quand on prend un loup adulte et on prend un loup feteau. Il y a une différence au niveau de l'anatomie du crâne. Mais chez le loup-guerrou, cette différence-là, on la voit. Oui, d'autant plus que tu pouvais être objectif puisque tu en avais vu deux avant adultes. Oui, deux adultes. C'est ça, je voyais deux petits. Ben, il y en avait un qui ressemblait un peu plus à sa mère puis l'autre ressemblait plus à son père de ce que je peux voir. Dans la logique de l'idée, les parents, ça doit être ceux-là que j'ai vus avant. C'est tout en dedans de peut-être un hectare de terrain. Toutes les rencontres se sont faites en dedans de ce carré-là. Dans la logique de l'idée, les petits sont ceux-là des deux adultes. Et au niveau de la physionomie de la gueule, il y avait des petites différences ou pas? Par rapport aux adultes? Oui. Ah oui, un peu plus fin, un peu plus léger. Ils ressemblent plus à des loups. Rendu là. Les dents, on voyait que c'était des petits chicots de bébé, là, encore. Au niveau de, je vais revenir sur la globalité, la longueur des bras. Facilement, là, un mètre facile. Très longs bras. Par rapport à nous autres, nous autres, on a aussi une bouteille, on a, mettons, la main qui arrive à mes cuisses. Je parle de l'humain. Eux autres, la main arrive à peu près à hauteur du genou. Je voulais revenir aussi sur le premier loup-garou que tu as vu, le mâle. La façon dont il s'est barré, comment il s'est enfui? Ah, il ne s'est même pas enfui. Il s'est viré bien tranquillement, il est parti à marcher. Il n'y avait pas de stress. Ouais. Il a marché bien tranquillement. Tu n'as pas eu envie de le suivre? Ben, j'ai appris avec les autres sortes d'animaux sauvages qu'un carnivore n'essaie pas de le suivre. Il faut apprendre ça pour une provocation. Ouais, je dis ça dans le sens où si c'était un ours, c'est largement identifié, tu sais ce que tu risques et tu sais que tu en reverras sans doute plein dans ta vie. Mais par contre, un loup-garou, il y a une chance sur quand même je ne sais pas combien que tu en revois d'autres. C'est quand même une vision absolument exceptionnelle. Oui, c'est exceptionnel. Mais c'est qu'après la raconte des deux petits, j'ai fait, j'ai commencé, j'ai continué à observer, voir qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai remarqué que plus en plus je les voyais. Tu sais, j'en entrevoyais un passer à travers des arbres pas loin de la ferme. Mettons que j'allais à la chasse, il y en a un qui me suivait de loin, mais j'arrivais à le voir. Alors, donc, tu dirais que les loups-garous sont assez familiers dans ton quotidien? Jusqu'à ce que je me mette en cours. Je les voyais aux deux jours. Pratiquement. Puis, ça va paraître fou, c'était quasiment accroître que j'étais rendu leur nounou. Je voyais les petits plus souvent que les adultes. Puis, c'était pas rare, des fois, je me levais à la nuit, mettons, pour aller à la toilette ou aller boire de l'eau, que je les voyais. Ils se promenaient dans le champ. Ah, ils étaient à côté de la maison. Il y a même un hiver, il y avait eu une tempête particulièrement violente cette nuit-là. Puis, le matin, il y avait un paquet de traces en avant de ma grange à foins puis il y avait une pile de foins de tassés. Mais vraiment grand. Je veux dire qu'il y en a un ou deux qui ont dormi là pendant la tempête pour se protéger. Ils avaient carrément rentré dans la grange à foins. Au niveau de la taille des traces que tu as vues? Ceux-là, des petits, je te dirais, mettons, je mettais ma main comme ça dedans puis ça cotait pas mal partout. Ouais. C'est vraiment des traces les mêmes qu'un canidé, quoi. Ouais, les mêmes qu'un canidé, c'est juste la proportion beaucoup plus grande. Et ceux-là, des adultes, on s'entend, ça va chercher un 30-35 cm si c'est pas plus. Donc là, on parle bien de quatre loups-garous, un mâle, une femelle adulte, deux petits, c'est ça? Ouais. Et il y avait une cinquième, je sais que c'était une, mais elle, on la voyait juste l'hiver. Alors, tu peux raconter ça? Hein? Raconte-nous. C'est que c'est dans le même hiver que j'avais vu la femelle pis les petits-petits. En allant à la chasse, chasse au petit jubier, je me suis fait surprendre par un blizzard. Vu qu'on est sur le bord de mer, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des tempêtes qui commencent d'un coup. Pis en revenant chez nous, j'ai vu de quoi de blanc? Mais ça dépassait dessus, je pensais, OK, il n'y a pas de souches là, il n'y a pas de crête de vent dans ce secteur-là. Là, j'essayais de voir, c'est quoi? Mais je voyais que ça se déplaçait aussi. Fait qu'en m'approchant, je me suis rendu compte que c'était un autre loup-garou. Mais elle était complètement blanche. Mais c'est pour ça qu'on la voyait juste l'hiver. Pis dans le loup-garou, quand je l'ai vue... C'était un loup-garou blanc. Complètement blanc. Est-ce que tu as eu du mal à utiliser le terme loup-garou? Ou pour toi, c'était automatiquement, tu l'as bien vu, c'était bien un loup-garou, il n'y a pas d'autre mot? Pour moi, personnel, je n'ai pas de misère avec le mot loup-garou. C'est l'entourage qui a de la misère avec ça. Eh oui. Et ça va, comme ils disent, arrête avec tes histoires de ma grand-mère. Ils prennent un barge ou pas? Bon, je suis considéré comme un barge tout court. Ouais, moi aussi. Bienvenue au club. Ben ouais, quand on est marginal le moyen de romain, on ne fit pas dans le moule. On ne se fait pas dire. À qui le dis-tu? Et oui, oui, parce que le loup-garou porte différents noms selon les pays, selon les cultures. Il porte certains noms par chez toi? Il appelle ça un loup-garou. Ou c'est tout ça. Ou en anglais. On est dans une zone francophone. C'est loup-garou. Ou homme loup. Je voulais revenir sur d'autres détails. Donc, le loup-garou blanc, tu l'as vu entièrement ou pas? Ben, j'ai réussi à me rendre assez proche de l'île à cause que j'ai vu que c'était une femelle pour voir les détails à travers de la neige. Ben, elle avait l'air à avoir de la misère. Et elle devait être super belle. Ah oui, elle était magnifique. Mais, je me suis rendu compte en la voyant se déplacer qu'elle avait l'air assez âgée. Puis, la dernière fois que je l'ai vue, on parle peut-être de deux hivers après, j'avais réussi à m'approcher un peu plus. Puis là, il n'y avait pas de blizzard ce coup-là. Mais on était dans un couvert forestier assez dense. Puis, j'ai pu constater qu'il manquait des dents dans la bouche. Ça veut dire qu'elle est quand même assez rogée. Si on regarde chez les chiens, ils commencent à perdre des dents vers 14-15 ans. Et tu l'as détecté aussi au niveau de la fourrure ou pas? Que tu veux dire par détecter? Est-ce que tu as vu que sa fourrure était un peu abîmée, elle était vieille ou pas? Non, la fourrure était quand même assez bien. T'es en bonne condition. Est-ce que ça démarche? C'est plus la manière qu'elle marchait. On voyait qu'elle venait dans les... Elle avait de la misère, elle boitait d'un côté. Mais c'est le fait que je voyais qu'il manquait des dents. Mais c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle mesurait combien environ? Elle devait être dans peut-être un mètre 15, un mètre 20. Un peu plus grande que l'autre famille. Mais pas beaucoup. Elle était à quatre pattes? Elle était à deux pattes. À quoi? Quatre pattes avec l'épaisseur de neige qu'il y avait? Ce n'était pas de bonne idée. Alors donc, elle était vraiment petite, hein? Oui, mais elle était à peu près un peu plus grande que la première famille que j'avais vue. Mais on voyait qu'elle était beaucoup plus âgée. Alors, je n'ai pas compris. Excuse-moi, juste qu'on se comprenne bien. Elle mesurait combien, du coup, en taille? En taille, elle était à 2,10 m, 2,20 m. Ah, d'accord. Parce que j'avais compris un mètre et quelques. Ah, OK. Non, non. Un mètre, ça aurait été un bébé. OK, d'accord. Oui, j'étais au-dessus de 2 mètres. Et est-ce que tous ces loups-garous-là, est-ce qu'ils avaient une longue queue? Non, c'est ça que j'ai remarqué. La queue, il y en a, ça ressemble à une queue d'ours, un petit mignon à peu près, ça de long. Tu sais, ça doit mesurer peut-être 8, 9 centimètres. Gros, mettons, 10 centimètres dans le plus long. Mais ça, je n'ai pas vu de queue. À part, le petit mignon, est-ce que tu as une idée de ce que le loup-garou mange? Oui. On vit dans une zone que la population de Sœurs-de-Réjulie est une des plus importantes de la province de Québec. Disons que c'est leur aliment principal. Mais j'ai constaté qu'ils adorent le poisson. Ils sont capables de manger des fruits aussi. Genre framboises, bleuets, fraises. Mais ils adorent les pommes. combien de fois je les ai vus fouiller dans mon verger à l'automne? Des fois, il y a des pommes qui tombent et on ne peut pas les ramasser. Il y a des vestiaux, des souris qui ont été dessus. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des traces et qu'ils avaient mangé des pommes aussi. Oui, c'est comme beaucoup d'animaux. Ils mangent des fruits, des trucs de l'herbe, des machins pour se purger aussi. se nettoyer et en même temps aussi, c'est que des fois, quand tu ne peux pas attraper ce que tu manges normalement, il faut que tu te rabattes sur d'autres choses. Oui. Alors, il y a peut-être eu, tu as entendu parler de bétail qui disparaissait, qui se faisait attaquer dans le coin. Non. Ça arrivait avec des coyotes un peu, mais des bétails attaqués par des très gros animaux, non. Non. C'est comme je l'expliquais tantôt, ils sont extrêmement intelligents. Ils ont appris avec le temps, et sûrement qu'ils se transmettent la connaissance d'une génération à l'autre, de ne pas attaquer les humains ou les animaux des humains. C'est une guerre déclarée en partant. Alors, j'ai eu un témoignage de chiens qui étaient derrière une clôture de deux mètres et qui ont disparu en une seule nuit. Donc, il y avait des problèmes avec un loup-garou dans cette zone-là. Donc, j'ai vu aussi un autre témoignage en Angleterre qui, une personne qui a vu un loup-garou en train de bouffer un berger allemand. Oui, ça, tu en avais parlé sur tes reportages. Oui, disparition de bétail aussi, des poules, des trucs comme ça également. En tout cas, dans ma région, je parle. Il y a des témoignages comme ça. Je vais t'expliquer. Là, j'ai cogité là-dessus parce que je savais que tu allais me poser la question. Oui. Oui. Si on compare France, Angleterre, les pays d'Europe comparés à l'Amérique du Nord, c'est la densité de population par rapport au territoire puis la densité de gibier par rapport au territoire. Hum-hum. C'est que si le loup-garou a assez de espace pour faire ses activités sans être en contact avec les humains, puis s'il y a assez de nourriture pour le soutenir sur le territoire, on s'entend que les forêts en Europe sont beaucoup moins grandes qu'en Amérique du Nord. Nous autres, en Amérique du Nord, les forêts, c'est la perte de vue. Puis on s'entend le gibier, il y en a partout. OK. Si t'as le... Mettons, mettons dans la tête d'un loup-garou. T'as le choix, je me poigne un cerf, je vais être peinard, je vais pouvoir manger. Ou je vais aller me poigner une vache, mais il y a une chance sur deux que je me prenne une balle par la tête. Le calcul n'est pas long à faire. Il va se rabattre sur ce qui est moins dangereux pour lui. Oui, c'est une question de survie de l'espèce. Ils sont vraiment intelligents. Ils sont capables, j'ai remarqué qu'ils sont capables de reconnaître ce qu'on a d'aimer, si on est armé ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'expliquais dans ce que je fais à ceux qui me posent des questions pour en savoir plus que le loup-garou n'attaquait pas, sauf s'il avait vraiment une dalle d'enfer ou il avait peur. On est d'accord? Oui. N'importe quel animal qui est coincé ou qui est terrorisé va être dangereux. Un campagnol, c'est gros. Je peux en tenir quatre dans ma main. La maxi-petit. Mais s'ils sont coincés, c'est un animal qui peut être terriblement dangereux. Ça nous entaille les doigts, ça nous griffe. Ça va tout faire pour se sauver. Un loup-garou qui est coincé ou qui n'a pas d'issue, ça va être une machine de guerre pour être capable de se sortir de là. Est-ce que tu as eu l'idée de mettre, parce que tu as un privilégié et tu le sais, je pense, tu en as vu quand même pas mal. Là, tous ceux qui nous écoutent sont en train de se dire « Ah putain, il a eu de la chance le mec, j'aurais adoré voir ça. » Puis en même temps, ils doivent se dire qu'ils auraient eu peur. Également, toi, heureusement, tu es maître, tu es un beau gaillard et tu es maître de tes émotions, heureusement. Mais du coup, fort de ces expériences, tu ne t'es pas dit « Je vais placer des caméras nocturnes à gauche, à droite pour l'avoir concrètement. » On a la même, presque. Oui, mais moi, c'est que je l'ai mis pour savoir ce qui venait dévaster mon potager. Puis, j'ai fait une constatation. Quand je dis qu'ils sont intelligents, j'ai ça caché le nom du potager pour voir qu'est-ce qui vient de faire mes récoltes. Puis, à l'intervalle, tous les deux à trois jours, j'avais une photo noire. OK. Pourtant, la vision nocturne est tout dessus. j'ai fait une expérience. J'ai enlevé les photos dessus de la caméra. Je les ai transférées sur mon ordinateur. Et ce que j'ai fait, j'ai replacé la caméra exactement au même endroit, mais j'ai passé le râteau en avant pour enlever toutes les feuilles, les petites brindilles. Puis, quand je voyais une photo noire, j'ai regardé la date puis je regardais s'il y avait des empreintes au sol. ils sont assez intelligents pour savoir c'est quoi. Puis, ils se sont rendus compte qu'est-ce que c'était. Puis, en regardant avec une loupe sur ma caméra, je me suis rendu compte que j'ai des traces de pattes dessus. ils se mettent la patte dessus puis ils passent. Une fois qu'ils sont passés, ils s'enlèvent la patte pour être sûr de ne pas se faire photographier. À ton avis, ils connaissent donc la technologie, quoi? Ils savent c'est quoi. Dans la région où j'habite, tout le monde en a au moins un minimum. Tout le monde. Puis, j'en connais, ils en ont 12 même cachés partout. Ta compagne, elle en dit quoi? Elle est pas au courant. C'est vrai? Non, elle aurait trop peur. Mais mon fils, par exemple, est au courant. Il en dit quoi? Ben lui, la première fois qu'il en a vu un, il devait avoir peut-être 4-5 ans. Puis, il me regarde. On marchait dans la forêt. On était à l'automne. Il dit, papa, papa, j'ai vu un loup d'un arbre. J'ai dit, attends, j'ai dit, répète-moi ça. J'ai vu un loup d'un arbre. On s'entend, un loup, c'est pas bâti pour grimper. Ben, il l'a vu dans l'arbre. Puis, cette année, on a été faire une randonnée pour le solstice d'hiver dans la montagne où j'ai mon érablière. Puis, ça a donné que lui, ça avait arrêté pour amasser des petits cônes de conifères. Puis, il dit, papa, il y a quoi qui nous suit? Moi, j'ai pas bougé. J'ai dit, ok, j'ai dit, décris-moi ce que tu vois. Il dit, c'est grand. Il dit, ça a une tête de loup puis c'est noir. Je me suis viré tranquillement puis du coin de l'œil, je l'ai vu. Il nous suivait à travers des heures, mais il s'arrangeait pour pas qu'on le voie. Disons, il avait manqué son... À ton avis, pourquoi est-ce que les loups, à ton avis, ils suivent comme ça? C'est qu'il y a une grande période, dans tant que j'étais célibataire, quand j'étais souvent à la chasse à l'automne, puis à chaque fois que je tuais un animal, je leur avais aménagé une mangeoire dans la forêt. Puis toutes les parties qu'on ne mange pas, mettons, les abats, le diaphragme, toutes ces parties-là, je les mettais dans un seau, puis je les ramenais. J'avais fait un mangeoire exprès pour eux autres. Un ours ne pouvait pas aller dedans, une corneille ne pouvait pas aller dedans. Je l'avais conçu vraiment pour voir qu'est-ce que ça allait se faire. Puis, il avait l'habitude d'aller manger dedans quand il y avait de quoi. Puis quand je la remplissais, j'ai un olyphant à la maison, mais c'est une corne de brume, puis je donnais un coup de corne de brume puis je m'en allais. C'était comme le signal, j'ai mis quelque chose. Puis il avait préhabitude de venir manger là. Puis j'ai remarqué, à partir que j'ai commencé à faire ça, j'ai arrêté d'avoir des coyotes ou d'autres cochonneries qui naissaient d'attaquer mes animaux. À l'instant que j'ai commencé à leur donner à manger, les attaques de coyotes puis de chiens rants ont arrêté. C'est comme s'ils protégeaient la ferme. Oui, oui, oui. Tu n'en as jamais vu à quatre pattes courir ? Bah courir, non. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Mais moi, ça a donné que je ne les ai pas vus à quatre pattes. Alors, je reviens là sur le loup-garou dans l'arbre car tu le verras sur loup-garou France. J'ai un témoignage aussi qui va dans ce sens-là. Un loup-garou dans un arbre qui s'est écrasé par terre sous son poids en fait, qui a explosé une branche qui n'était pas du tout pourrie d'environ 15 cm de diamètre. Donc, tu verras ce témoignage-là prochainement sur loup-garou France. D'ailleurs, tu as découvert comment loup-garou France ? Ben, c'est vrai que je faisais des recherches justement sur loup-garou. Tu sais, je regardais des vidéos mais je vois ça en loup-garou France. Tu venais, je pense que tu venais de mettre la chaîne en ligne. Ça devait faire peut-être deux semaines. Je vais écouter ça. Comment ça écoutait ça ? Ah, il y en a un autre. C'est l'autre. Je les ai toutes regardées. Wow. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'explique ? Tu sais, ça fait plus de 20 ans que je suis spécialisé dans le domaine tout de même et là, j'ai ouvert cette chaîne effectivement le 31 octobre 2020. Donc, c'est assez récent. Au moment où on parle, nous sommes le combien ? Nous sommes le 22 mars 2021. Donc, c'est quand même une chaîne encore assez récente et j'explique à l'audience en fait que même s'il y en a qui ne sont pas d'accord par manque de connaissance, c'est que ce n'est pas un djinn, un esprit ou un homme qui se transforme en loup ou que sais-je, c'est véritablement une vraie créature, un vrai animal, ce qu'on appelle un cryptide, non répétorier officiel pour la science, mais ce n'est pas un homme qui se transforme et c'est encore moins un esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Oui. Regarde, si ça serait un homme qui se transformerait, un homme, ça fait quoi ? Mettons, un mètre soixante-dix, un mètre quatre-vingt. Donc, le squelette se modifie pour pogner deux mètres vingt, deux mètres trente, deux mètres cinquante, le gars voudrait mourir si ça ne serait pas déjà fait à terre. Un squelette ne peut pas se modifier comme ça. Bien sûr, bien sûr, c'est complètement incohérent. quel serait l'intérêt à un esprit de se matérialiser sous la forme d'une créature comme ça qui se promène dans la forêt à gauche à droite, qui mange, qui... De quoi ? De tangible. Comment ? Chez les Autochtones, comme je parlais tantôt, eux autres n'en voient. Mais pour eux autres, c'est l'esprit des ancêtres qui se réincarne dans cette créature-là, mais ils sont intangibles. La différence entre ceux-là que j'ai vus, ils sont tangibles. C'est ça la grosse différence. Tu sais, c'est dans certaines mythologies, tu vas avoir des créatures qui ont cette forme-là, mais elles sont intangibles. Tu ne peux pas leur toucher. Ils ne laissent pas de traces. Ça ne mange pas. Ben oui, bien sûr. On est d'accord. Déjà là, on a une bête qui doit peser dans le bas mot 300-400 kilos facilement avec la masse musculaire que ça a. Ça fait des empreintes assez évidentes. mais ils sont assez intelligents pour ne pas en laisser trop. J'ai fait une constatation. Je ne sais pas si tu as eu mon message en fin de semaine. J'en ai vu un vendredi. Oui. Ah oui, tu m'as dit que tu venais juste d'en voir un. Donc, raconte. Ben, j'étais en train de couper du bois de feu. Je suis en train de dégager un site pour faire une cabane à sucre. J'ai beaucoup d'érable à sucre sur mon terrain. Puis, il y a beaucoup de sapins dans ce coin-là. Puis, on a fait la constatation de tout le monde autour. À chaque fois qu'on abat des sapins, les serres de Virginie, ils débaroulent quand on a fini. Une fois qu'on est parti, les autres, ce qu'ils veulent, c'est les pousses. D'accord. Pendant que je coupais le bois, j'arrête la tronçonneuse, ramasse les morceaux de bois que j'ai coupés, je mets ça dans un coin. Mais là, j'entends du bruit en arrière. Là, je me vis tranquillement puis je le vois. Il est dans les sapins. Je ne voyais pas le torche. Je voyais, mettons, de là en haut. Il était plus haut que les sapins. Puis, il regardait c'est quoi que je faisais. Puis, il est reparti bien tranquillement. Mais, j'ai fait la constatation qu'ils se servent de nos pistes qu'on prend pour sortir le bois. C'est-à-dire? Ils savent qu'ils ne laissent pas de traces sur ces pistes-là. Quand on prévoit que, mettons, on abattre les arbres d'une certaine zone, ce qu'on fait à la minute que la neige commence, on foule une piste. On compacte la neige tout le temps, tout l'hiver. Mais, si on veut juste couper le bois au mois de mars, on compacte nos pistes. Ça fait qu'on peut travailler sans avoir nos raquettes. Oui, OK. Il ne faut pas être dans la neige jusqu'à là. eux autres, ils ont compris que s'ils marchent là-dessus, ils ne laissent pas de traces à terre. Puis, de ce que j'ai vu, lui que j'ai vu vendredi, c'est un des bébés que j'avais vus dans ma fenêtre de cuisine. comment tu penses que c'est un bébé? Même couleur. Même patron de fourrure est exactement le même. Les yeux sont la même couleur. Il y avait une cicatrice au-dessus d'un oeil puis il y a la même cicatrice, du que j'ai vu. Exactement la même place. D'accord. Il était à combien de mètres de toi? Peut-être 20, 25. C'était tout le temps à peu près à cette distance. Et c'était donc un sapin de quelle taille? Le sapin était à peu près de ma hauteur. Je fais un mètre 63. Tu fais un mètre 63? D'accord. Donc puisque le loup-garou en l'occurrence sa tête dépassait du sapin. Oui, mais lui il était enfoncé dans la neige aussi. D'accord. Parce que comme c'est un jeune il faisait quelle taille à peu près? Lui, il doit être rendu à sa taille adulte. Parce que je peux voir que j'ai été voir les empreintes dans la neige puis si je me fie à profondeur qu'ils ont plus la hauteur du sapin plus de ce que j'ai vu par-dessus il doit être à 2,60 m. Il est vraiment gigantesque. Si c'est lui que je pense il n'est plus l'action pire l'étaire. 2,60 m. Donc parce que les jeunes en question dont tu parlais tout à l'heure ils étaient beaucoup plus petits? Oui, ils étaient à 1,40 m. À peu près. Mais de ce que j'ai pu observer à la vitesse que ça grandit ça prend à peu près entre 5 et 6 ans pour voir l'autorail adulte. C'est ce que j'ai pu observer. Tu penses qu'ils grandissent très rapidement c'est ça? Assez rapidement. Pas autant que d'autres animaux mais ça grandit quand même assez rapidement. En quelques heures? Non, non, non. C'est que les petits je les avais vus il y a 11 ans. Là j'ai revu le même. J'arrivais pas j'arrivais pas à comprendre en fait. Les petits que j'avais vus dans le passé ils sont rendus adultes. Puis de ce que j'ai pu voir hier en allant s'occuper de mes animaux j'ai vu un jeu d'emprunt dans l'enclos. OK. De ce que je peux voir il y a une autre génération qui est arrivée. Est-ce que tu dirais Oui excuse-moi excuse-moi je t'ai coupé dis-moi C'est qu'il y a une autre génération de loups-garous qui vient de rentrer sur le tableau. Ouais. J'ai vu des empreintes puis il était fraîche du matin. À ce temps-ci de l'année la neige elle fond vraiment rapidement. Puis une empreinte au bout de 2-3 heures au soleil on la voit plus tellement que ça fond. Elle était fraîche je suis arrivé à 8h30 puis le soleil commençait à plomber dessus. J'ai eu à deux reprises des traces de ce que j'identifie comme étant un loups-garous. Est-ce que tu les as vus? Les loups-garous? Non. Les traces que j'ai eues dans les deux premiers reportages j'ai eu des traces. Oui je les ai vues. D'accord. Il y en a une dans la forêt de Saint-Lazac. C'est ça. Ouais ouais. Et l'autre à Nice. Hein? L'autre à Nice. Vous savez que j'ai vus celui-là de Saint-Lazac ça se rapproche énormément de ce que j'ai vu. C'est qu'on voit qu'il a glissé. Ouais. Et de ce qu'on peut voir j'ai regardé le reportage au complet il n'y a pas de point d'eau proche. On ne voyait pas de ruisseau on ne voyait pas de rivière. Fait que probablement que le trou de vase ou ce que tu étais c'est son point d'eau. Je pense aussi et je pense en fait en rediscutant plus tard avec une dame tu verras son témoignage Mireille elle a vécu là en fait quand elle était jeune c'est une dame de 68 ans et elle explique en fait que si j'avais continué encore un peu il y avait un point d'eau plus loin quand même. Tu vois. Bon il y a tout de même un point d'eau mais puis oui des traces donc du côté de Nice on voit que c'est des traces qui ont enfin je crois qui ont ripé parce que c'est des petits cailloux c'est très voilà donc les traces ne sont pas claires comme dans la neige ou comme dans tu vois dans dans de la boue bah ouais là c'est vraiment ça ripe et donc je trouve qu'elles sont un peu moins claires mais ça se rapproche en tout cas des traces que toi tu as vues. En tout cas celle-là qui est à côté du trou de vase oui c'est c'est pas identique mais presque et tu tu voudrais pas prendre maintenant enfin essayer d'investir dans un caméscope appareil photo tout de même pour essayer de de conserver ces pièces à conviction ouais c'est dans les projets c'est juste qu'on a fait un très gros investissement à la fin on a acheté une série disons que les paiements ils passent là-dessus oui c'est un investissement c'est obligatoire pour se chauffer ben c'est pas juste ça c'est que je suis en train de faire du bois d'oeuvre pour agrandir ma maison vu que je ne suis plus tout seul pis en même temps il faut que j'agrandisse mon étape aussi oui d'accord c'est que le bois d'oeuvre a présentement aller à cancaillerie c'est pas une bonne idée parce que là en tout cas tel que tu es parti si tu as possibilité à un moment donné de t'acheter effectivement un caméscope ou un appareil photo tu pourras je pense que tu pourras avoir vraiment quelque chose et en tout cas dès que tu as quelque chose tu me l'envoies évidemment ah oui ben c'est ça c'est que ça hier c'est ça j'ai vu les traces fraîches hier matin ça c'est les nouvelles les plus fraîches que j'ai aujourd'hui elle mesurait combien environ ah c'était la taille de ma main à peu près ouais c'était vraiment un jeune et est-ce que tu dirais que dans ta vie depuis que tu as vu des loups-garous il y a comme un tout de même un avant et un après je te dirais avant on s'entend il y avait une crainte mais à force de les observer puis de les côtoyer si on peut appeler ça côtoyer on apprend à comprendre ces êtres-là puis c'est pas le genre de créature qui va essayer de chercher les problèmes ils essayent juste de faire leur vie c'est une des raisons pourquoi c'est une des raisons excuse-moi ce télescope mais tu as utilisé le qualificatif de merveilleux un animal merveilleux oui c'est un peu comme quand on regarde un requin blanc la manière que c'est fait la manière que ça fonctionne c'est une perfection tout est fait pour être rapide dans l'eau être efficace pour prendre ses proies le loup-garou c'est la même chose c'est comme le niveau de perfection de la nature c'est intelligent c'est capable de comprendre ce qu'il y a autour de lui c'est capable d'anticiper les choses puis au niveau physique ils vivent dans la nature sauvage on a des fois de moins 50 des fois l'hiver ils sont dehors ils n'ont pas de chauffage ils n'ont pas de maison ils sont capables de survivre à ça le loup-garou est là depuis la nuit des temps depuis des millénaires c'est pas juste il y a des peintures rupesques qui les illustrent en France alors certains il y a de la grotte mais ils l'ont trouvé ouais certains arrivent comme argument stipulant qu'on n'a pas de preuves scientifiques donc ça n'existe pas qu'est-ce que tu réponds à ça c'est pas à cause qu'on n'a pas de preuves scientifiques que ça n'existe pas c'est que je vais prendre un exemple le Sasquatch ils disent ça n'existe pas il y a des traces il y a des photos il y a du monde qui ont des relations avec eux en Ontario qui est la province à côté il y a du monde qui leur donne à manger carrément ils viennent virer à tous les jours à côté les soirs pour être plus précis autour de la maison alors à ton avis pourquoi est-ce que la science ne s'intéresse finalement pas à ce sujet-là ils ont peur ils ont ils ont des valeurs établies puis ils ont peur que quelque chose vienne les chambouler ils vont faire qu'ils repassent le travail il y a comme un formatage en fait c'est un peu comme quand les primatologues Diane Fossé et James Goddard ont étudié les gorilles de montagne puis les chimpanzés ils ont établi des affaires puis il a fallu qu'ils se battent pour les faire accepter pour le loup-garou c'est la même chose il y a d'autres arguments qui consistent à dire j'en ai déjà beaucoup parlé de tout ça mais je voudrais vraiment savoir ce que toi tu en penses c'est s'il y avait des loup-garou on aurait retrouvé des ossements depuis le temps pas nécessairement c'est un animal qui vit en forêt les forêts en France c'est surtout du feuillu de ce que j'ai compris en Europe aussi mais si tu remontes vers le nord c'est des forêts de conifères majoritairement comme ici les forêts de conifères le sol dans ces forêts-là est acide que s'ils enterrent leur mort comme nous autres on fait les sols qui sont acides un ours au complet de 300 kilos tu l'enterres dans un sol mettons d'une sapinière au bout de deux ans il n'y a plus rien il n'y a même pas une dent tout est dissous par l'acide du sol donc s'ils enterrent leur mort comme nous autres on fait ils s'arrachent pour pas qu'on les trouve puis surtout le sol de la forêt fait son travail et puis lorsqu'ils vont passer l'arme à gauche ils vont pas faire ils se mettent complètement reclus de toute civilisation dans des zones vraiment particulièrement désertiques oui ils vont se mettre dans les zones où il y a le moins d'activité humaine possible s'il n'y en a pas partout si ça leur fait leur affaire comme sur mon terrain j'ai fait une constatation j'ai un ravin où je vois chasser régulièrement puis tu sais c'est vraiment encaissé c'est deux falaises puis c'est pas large dans le bas mais j'ai remarqué qu'ils se tiennent souvent dans ce coin-là mais c'est très difficile d'accès on peut juste y aller à pied qu'est-ce que tu penses de l'idée que leur mode de vie au-delà de la forêt et de la nature des champs tout ça des rivières ils passent pas mal de temps aussi dans des cavités dans des grottes quand ils en ont à leur disposition c'est que souvent j'ai remarqué comme je disais tantôt j'ai un berger allemand puis je marche souvent en forêt avec puis il y a certaines zones le ravin puis une zone de l'érable hier le chien veut pas aller là il veut juste pas y aller il vire de bord ça retourne à la maison c'est ok là j'y retourne tout seul puis j'explore un peu j'ai fait une constatation ils se font des terriers aussi ils vont choisir un arbre qui est à moitié déraciné de quoi d'imposant puis ils vont creuser en dessous pour se mettre se faire un abri un peu comme les ours font pour l'hiver c'est tout à fait ça exactement la connegrasse ça me fait plaisir parce que connaissant bien le sujet je retrouve exactement toutes mes études etc donc c'est rare quelqu'un qui connait ce que tu connais donc je suis content ben j'ai tout le temps été passionné par la nature puis quand ma mère pourrait te le confirmer enfin les National Geographic Reportage je les regarde de toutes les émissions de David Suzuki je les regarde de toutes essayez de comprendre ce qui nous entoure pour vous j'avais écrit dans le message que je t'ai envoyé ce qu'on connait pas on a tendance à avoir peur puis ce qu'on a peur on a tendance à le détruire tout à fait tout à fait j'ai deux questions en une est-ce que est-ce que tu as déjà vu un loup-garou enfin dans les loups-garou que tu as vus tu as déjà identifié que certains étaient en train de muer c'est-à-dire des pertes de poils et est-ce que tu as déjà trouvé des poils par terre des poils oui je l'ai trouvé puis ils vont muer je te dirais fin avril début mai quand les chaleurs commencent à arriver c'est le seul temps de l'année qui ressemble à des vieux tapis oui t'as vu il y a des touffes de poils à gauche à droite ils sont tout dégueulaires c'est pareil comme un chien mettons les gros chiens comme un berge allemand osky sibérien les malamutes ils muent de la même manière la fourrure vient bordélique un peu puis après ça c'est comme un vieux tapis ça décolle de tous les sens ça dure peut-être 2-3 semaines puis ça arrête moi j'ai su qu'il muait en fait c'est par rapport à du témoignage mais toi tu t'en as aperçu de quelle façon à trouver du poil partout ouais et tu en as récupéré des poils ou pas je m'avais récupéré mais c'est qu'on a eu une inondation puis on a tout perdu les échantillons qu'on avait ouais d'accord disons que c'est une des réalités de notre région c'est qu'à tout les printemps les rivières dégèrent la neige font tout d'un coup puis on se remorse ou c'est qu'on marche à pied sec habituellement on se remorse avec de l'eau autour des bras on en a déjà pas beaucoup parlé sur l'Ougarou France aussi c'est ce qui revient dans les silences c'est aussi ce que j'ai vécu moi-même une fois le silence qui débarque comme ça soudainement il se passe quelque chose la présence d'un animal imposant est-ce que c'est récurrent chez toi? oui ça est arrivé plusieurs fois comme disons vendredi normalement à ce temps-ci de l'année on entend les corneilles les jets bleus les pigrièves tout ce genre d'ozoos-là on les entend ils sont vraiment bruyants puis vendredi c'était le calme plat j'entendais rien silence radio puis justement il était derrière de moi comment tu expliques ce silence? c'est que les oiseaux habituellement en observant la nature j'ai constaté il y a certaines espèces d'oiseaux nous autres on les appelle les stools c'est quand on chasse là si tu croises une corneille ou un jet bleu c'est les deux races principales de stools qu'on a ils voyent un chasseur ils vont se mettre à gueuler mais un certain son que les sers de Virginie et les autres jibiers connaissent ils savent que s'ils entendent ça il faut qu'ils se poussent mais quand il y a un prédateur beaucoup plus épousant mettons un ours ou un loup-garou dans ce cas-là ils ferment leur mouille puis ils disent pas un mot ils ont peur de finir en cause croûte très bien je crois qu'on a fait on a fait le tour je t'ai posé pas mal de questions t'as répondu à tout t'as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça oui dans un de tes vidéos tu parlais peut-être t'as acheté une arbelette pour tes expéditions au début oui puis en fait j'ai opté finalement pour du corps à corps c'est-à-dire au cas où ça s'approchait au cas où ça vient au vinaigre je peux-tu je peux-tu te faire un cadeau je te regarde dans tes reportages puis lui de Nice quand t'as été à côté du buisson qui ressemblait à des bambous puis ça grondait t'étais en avant de sa grille il était dedans le son que j'ai entendu je l'ai déjà entendu chez nous puis il était vraiment proche de toi tu l'as entendu à quelle à quelle occasion ben ça a donné des fois qu'on marche en forêt qu'on marche trop proche de certains bosquets ils n'aiment pas ça il faut sûrement que leur tanière est dans ces bosquets-là moi ce que je fais quand je l'entends c'est que je me tasse puis je vais plus loin oui oui d'accord d'ailleurs les loups-garous que tu as vu ne faisaient pas de son non quand je les vois ils font pas de son c'est juste quand j'approche certains bosquets qu'il y a dans la forêt où les sapins sont touffus c'est des places cachées d'accord c'est probablement que leur tanière où est-ce qu'ils ont leur bébé et l'eau et donc oui 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 enfin ouais en tout cas voilà au début j'avais opté pour une arbalète et puis après en réfléchissant il me faut quelque chose de beaucoup plus mobile déjà où je pourrais me défendre beaucoup plus facilement et aussi au niveau du corps à corps donc j'ai opté pour le katana voilà donc ok mais acceptas-tu que je te fasse un cadeau bien sûr attends donne-moi une minute c'est un épieux de chasse que j'ai fait ça c'est le bien mais je pourrais t'en fabriquer un il faudrait juste j'aille ton adresse pour pouvoir te l'envoyer carrément ouais ce qu'on ferait à faire c'est mettre une perche dessus puis l'inventaire moi je te le ferais escamotable fait que quand tu te déplaces t'aurais une goupille de sécurité que tu peux enlever le fer dessus le manche le manche te sert de bâton de manche puis si ça vira la sauce tu fais juste de remettre la tête dessus tu remèdes au pire c'est très efficace oui ça se sert de virginie avec ça puis un orignal on parle d'une bête qui pèse au-dessus d'une tonne je suis capable de l'écraser avec ça c'est quoi ça wow ah oui c'est toi qui fabrique ces trucs ah oui j'ai une forge à faire génial je crois un permis conventionnel non plus ah ouais ouais super super ok bah écoute ouais je veux bien c'est vraiment sympa de ta part parce que l'idée tu vois tu l'as bien compris mais je le dis aussi pour l'audience le but c'est pas d'aller chasser ça veut dire tuer du loup-garou on chasse dans le sens où on enquête on essaie d'avoir un maximum d'éléments de preuves c'est dans ce sens là mais c'est vraiment en cas d'autodéfense c'est pas pour aller attaquer je t'en offrirai une pour ta sécurité si il arrive une tuile t'es face à face avec lui puis comme je disais tantôt il est coincé c'est toi ou c'est lui ouais bah vaut mieux que ce soit lui ouais pour ta sécurité je t'en offrirai je t'en offrirai une faudrait juste m'envoyer ton adresse carrément carrément une dernière question avant d'en voir est-ce que tu tu croyais au loup-garou bon bien sûr t'en avais entendu parler t'avais vu voilà quelque chose quand t'étais gamin mais est-ce que tu croyais vraiment que c'était comme ça exactement je les avais imaginés plus petits mais j'ai tout le temps cru que ça existait donc aussi tu recoupes les légendes puis les mythes il y a trop de légendes qui sont semblables ouais ouais au niveau du loup-garou la description est pareille à part 2-3 détails prêt mais ça c'est des adaptations par rapport où ce qu'ils sont d'accord en tout cas si tu as l'occasion d'en voir un n'hésite pas à me le dire si tu arrives à obtenir des traces quelconques je sais pas des poils voire même j'ai eu un témoignage tu le verras dans pas longtemps sur loup-garou France au moment où on parle il n'est pas encore en ligne le gars il a trouvé une tête de loup-garou d'environ 70 cm tu vois donc 70 c'était ça notait un bout ouais pour une taille comme ça ils étaient jeunes tu vois ils savaient pas ce que c'était ils connaissaient rien au loup-garou c'était le dernier de leurs soucis mais ils ont vu la tête énorme dans le bas-côté alors comment comment cette tête est arrivée là tu vois qu'est-ce qui s'est passé là on ne sait pas mais puis il y a une époque où tu sais il n'y avait pas de téléphone portable il y a plus de 25 ans un truc comme ça tu vois il n'y avait pas de téléphone portable donc il n'a pas c'est sûr que si c'était aujourd'hui il aurait pris des photos des vidéos ah oui c'est sûr je pense que je suis un des rocs qui n'a pas de portable mais oui oui en tout cas voilà c'est vrai que si tu peux mettre essayer d'avoir un peu de matos à un moment donné pour obtenir plus de preuves ça serait vraiment super et notamment pour toi pour tous ceux qui s'y intéressent ça serait vraiment intéressant moi ce qui me fait peur un peu dans ça c'est que je ne veux pas me remasser avec des ailes qui sont faciles de la gâchite qui débarouent d'approche de chez nous avec des fusils pour essayer de débarquer ah oui c'est ça qui m'inquiète le plus là il y en a il y a un loup-garou là il faut aller le tuer pourquoi c'est clair il y en a dans les jours où je vis il y a du monde comme ça ils entendent parler il y a un ours noir à tels autres il s'en remosse des fois 30 gars avec des grosses carabines de chasse puis ils vont tout brasser pour essayer de tuer l'ours ils ne sont pas capables de partager l'environnement qui est autour ah oui quel dommage parce qu'ils sont tellement beaux ils sont tellement somptueux que complètement cons ok je te laisse je vais te laisser là-dessus je pense que voilà on a bien appuyé sur pas mal de détails on a fait le tour je dirais on a fait pas mal le tour oui oui je te remercie beaucoup pour ton temps c'est vraiment sympa je sais que tu as beaucoup de travail et donc voilà au moins c'est fait et tu verras cette vidéo sur loup-garou France merci aussi d'accepter de témoigner comme ça en webcam c'est vraiment super après quelqu'un veut la faire ouais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas et je comprends parce que forcément ta vie sociale peut en prendre un coup tu disais j'ai vu un loup-garou ah non c'est compliqué vie sociale je n'ai pas plus que ça de deux jours ça ne fera pas de grosses incidences ouais ce qui est bien c'est que tu es libre du coup tu es ton propre patron ce que j'ai compris donc j'ai la ferme j'ai la série j'ai ma forge ouais c'est ça je travaille à mon rire comme aujourd'hui c'est ma journée de bureau ouais ok d'accord super merci merci beaucoup et puis on se tient au jus voilà on est en contact je t'enverrai un petit message le jour où ta vidéo paraîtra je vais travailler sur le montage l'habillage tout ça et ça débarque prochainement merci beaucoup et bon à très bientôt merci à toi salut salut et voilà j'espère que ça vous a plu on est entré dans tous les détails possibles et inimaginables on a fait au maximum bien les choses comme d'habitude donc encore une fois en plus une personne absolument sympathique la tête sur les épaules cohérente qui alors là ce qui est bien c'est que j'ai l'expérience de longues années et ce qu'il explique ce qu'il a vu corrobore exactement avec ce que je vous explique même si ce que j'explique des fois ne plaît pas parce qu'il y en a qui partent trop dans des délires abracadabrantesques pourtant je pense connaître un petit peu le sujet là ce sujet là depuis longtemps et voilà je ne suis pas monsieur la science je ne sais pas tout mais je ne veux pas faire de la fausse humilité non plus quand je connais un sujet je le connais et et donc je ne me serais jamais lancé dans ce genre d'aventure là si je ne maîtrisais pas correctement mon sujet voilà merci aussi à ceux qui participent activement sur Tipeee n'oubliez pas c'est dans la description ça me permet vraiment d'alimenter la chaîne et de vous ramener plein de belles surprises comme ça n'oubliez pas non plus de liker de commenter dites nous dites nous ce que vous en pensez et puis et bien abonnez vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications merci à tout le monde vous étiez sur le Garou France merci à tout le monde